Il est disons un peu plus correct que ce qu'il a été en début de carrière où il était vraiment difficile. Monsieur Armstrong, l'arbitre anglais de cette finale, vous parliez de l'âge de Jimmy Connors, il vient d'avoir 37 ans. Il est né John McEnroe, il est né à Wiesbaden, il a un peu plus de 30 ans, il est né le 16 février 59, 1m80 pour 74 kilos. Quatrième à l'ATP et pour votre information, il a remporté 75 victoires en Grand Prix. Pour parvenir en finale, Adomine Thuland, Krishnan, Gustafsson et hier en demi-finale, Horst Skoff, l'Autrichien. Quant à Jimmy Connors, 107 succès en Grand Prix et cela à 37 ans, 1m78, classement ATP quatorzième. Il est né à Belleville, dans l'Illinois. 107 victoires, c'est exceptionnel, c'est vraisemblablement le record pour un joueur de tennis professionnel. Sachez que Jimmy Connors a gagné au cours de sa carrière près de 8 millions de dollars. Alors que John McEnroe en a gagné un petit peu plus, 10 millions et demi de dollars. A éliminé Carlson, Hriglewski, Jérôme Petier le français et chez Skoff hier, 3-6, 6-3 et 6-1 en demi-finale. Cette année, John McEnroe a disputé 41 matchs, en a gagné 35 et perdu 6. Jimmy Connors s'est imposé à 18 reprises et perdu 11 rencontres. Oui, Michel Drey, je vous propose d'écouter la réaction d'un spectateur particulièrement attentif. Ici, le député maire de Toulouse, Dominique Baudis. Monsieur Baudis, bonjour. Cher confrère, bonjour. Un premier pronostic sur ce match ? Je ne fais pas de pronostic, simplement je constate qu'on a la finale de rêve, c'est-à-dire celle que souhaitait le public. Connors McEnroe, c'est une très bonne chose pour tous ceux qui sont ici, pour tous les téléspectateurs, pour les organisateurs et puis pour la notoriété du tournoi de Toulouse, qui s'inscrit maintenant parmi les grands rendez-vous du tennis mondial. Difficile de faire mieux l'année prochaine ? Non, non, on ne peut pas faire aussi bien. Merci, merci Dominique Baudis, que nous retrouvons avec grand plaisir. Toulouse, une ville très sportive. Et Christian Bim, l'organisateur, me confiait tout à l'heure, il espérait, pour l'année prochaine, avoir, non pas deux grands joueurs, mais six grands joueurs dans ce tournoi et six dans les douze ou treize premiers mondiaux. Il y a beaucoup de choses dans cette finale qui est intéressante. D'abord, que les joueurs, ils arrivent à leur apogeur. Tout de suite après les applaudissements, Pierre. Les joueurs ont plusieurs matchs derrière eux, donc ils sont habitués à la surface, à la lumière, au balle. Et ils sont passés aussi dans des moments de grandes difficultés. Donc ils ont gagné quatre matchs chacun. Et là, donc ils sont en pleine forme. Ils ne se sont pas rencontrés depuis plus de deux ans maintenant. Et il va y avoir une tension très intéressante. Il y a un bras de fer qui va se jouer. Ils sont devenus amis, ils se parlent. Vous les avez vus tout à l'heure au vestiaire, tous les deux, ils discutaient. Oui, oui, c'est très intéressant. Ils ont été à table ensemble. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui se sont passées. Il y a du respect qui s'est établi. Jimmy Connors va servir le premier. Il va servir jusqu'à l'heure. J'espère qu'il n'y aura pas de problème d'arbitrage. Parce qu'avec de telles personnalités, ça peut provoquer quelques incidents. Alors, messieurs, un peu de silence. Merci. Déjà, terrible tension ici, au Palais des Sports de Toulouse. Avant le premier service. Madame, messieurs, j'ai fait le coup de passe. On a trouvé dans la partie précédente contre Skoff, beaucoup de vitesse, beaucoup de déplacement très rapide chez McEnroe, qui prenait le filet d'entrée sur le retour. Et je pense qu'il va, si Jimmy ne sert pas très bien, c'est ce qu'il va faire. Ça va se jouer beaucoup, cette partie sur les retours. Ah bon, alors là, pour l'instant, on est parti pour un petit peu de spectacle. Avant cette finale. Voilà. Et il demande carrément à Madame, là-bas, de venir s'asseoir, à la place d'un juge de ligne. Vous voyez, il y a déjà de l'ambiance. Et John, lui, un petit sourire. Bon, on va entrer dans le... C'est Nastase, c'est Nastase. C'est Ely Nastase. En fait, c'était Ely Nastase. Ah là là. Il a demandé à son ami Nastase de venir arbitrer. Merci Ely. Nastase, fidèle supporter de Jimmy Connors. Il va discuter un petit peu avec lui. Quand on va qu'elle en haut. Mais voilà une finale qui a bien démarré. Thank you. C'était pour le public, c'était pour le spectacle. Et maintenant, côté sportif, la parole est aux deux joueurs. Et maintenant, c'est tout. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et l'on peut revoir ce point au ralenti parce qu'il est parfait de la part de Jimmy Connors. Regardez sa position. Très bas. Regardez comment il va être bas. Madame la laisse. Superbe. Superbe. Le long de la ligne. Alors que John McEnroe demande à une dame d'enlever la veste qui était juste derrière Connors. On sait, c'est vrai que ça peut gêner pour le regard. Les joueurs de tennis sont attirés par quelques détails et ça peut trouver de leur concentration. Merci. 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 1-0 pour Jimmy Connors qui gagne son service, Pierre. De belle manière, très agressif, bien servi. On va voir qu'il va servir au centre. Il va servir sur McEnroe assez souvent, droit sur lui. Et on l'a vu aussi trouver des angles. Merci.